What's up tout le monde c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très particulière puisqu'il s'agit d'une vidéo ma life, ça fait un bail que j'en ai pas fait au passage et aujourd'hui je vais vous expliquer comment j'ai pu découvrir un peu ce monde de Youtube je tenais vraiment à vous dire une chose, c'est que dans cette vidéo là je vais vous dire vraiment la vérité il n'y a pas de choses abusives ou de choses qui n'ont pas vraiment existé parce que j'ai pu découvrir Youtube d'une façon plutôt assez particulière en tout cas il y a eu une petite histoire et cette histoire là je vais vous la raconter la matin et je vais vous raconter une autre partie en détaillant un peu plus ce que j'ai eu comme problème en fait c'est vrai que j'en ai beaucoup parlé, enfin beaucoup parlé, j'en ai parlé dans quelques vidéos avant et j'en ai pas vraiment beaucoup parlé, enfin pas vraiment détaillé les choses tout simplement parce que c'est difficile et là je vous parle vraiment en étant sérieux et c'est vrai que maintenant je suis arrivé à un stade où j'arrive vraiment à parler derrière une caméra et en parlant même de mes soucis personnels, enfin c'est à dire que voilà ce qui m'est arrivé à l'époque ou des grosses souffrances c'est très difficile d'en parler surtout derrière une caméra et sachant que n'importe qui peut la regarder donc voilà j'espère en tout cas que ça va vous plaire et que voilà je parle vraiment du coeur et c'est pas des conneries c'est vraiment... voilà je tenais vraiment à faire cette vidéo là parce que ça me fait du bien aussi moi personnellement à parler et tout et puis surtout à dire des choses comme ça c'est des sortes d'épreuves en fait que j'ai et en fait simplement j'ai pu découvrir YouTube il y a environ 4 ans et à l'époque en fait j'avais un gros problème au dos qui est scoliosyphose alors peut-être que certains d'entre vous ont ce problème là moi c'était plutôt particulier parce que j'avais un assez haut degré au niveau de... enfin en gros c'est... si vous voulez pour vous expliquer c'est ma colonne vertébrale qui se décale un peu sur un côté et qui... ça c'est la scoliosyphose je crois et la syphose c'est quand aussi en même temps elle se penche d'un côté alors moi je me rappelle plus je sais qu'elle se penchait d'un côté et c'était assez élevé c'était un peu plus de 60 degrés enfin c'est quand même assez important qui aussi normalement nécessitait aussi une opération donc j'étais pas mal à l'hôpital et tout et c'est à dire que j'ai pu découvrir YouTube grâce à ça tout simplement et j'en remercie honnêtement ça fait bizarre mais je remercie toute cette période où j'ai pu avoir ce problème là ça a duré deux ans il faut savoir quand même pendant ces deux ans j'ai énormément souffert dans ma vie et puisque j'ai été hospitalisé enfin en gros j'ai eu un plâtre donc c'était de ici à... ouais au bas du ventre en fait finalement et j'ai eu un corset aussi qui a duré le plat c'était deux mois je crois et le corset c'était c'était un an et quelques donc finalement ça a duré en fait deux ans deux ans mon opération et enfin en tout cas la procédure voilà d'avoir mon dos et encore c'était pas sûr après que ça allait se rétablir bon maintenant ça va et en gros il s'est passé ça et si vous voulez j'ai pu découvrir YouTube tout simplement parce que j'avais des grosses dispenses de sport j'étais rarement en cours et j'ai pu j'ai pu en fait vu que je restais tout le temps chez moi j'ai découvert un peu YouTube et à l'époque c'était vraiment la communauté anglaise qui voilà qui remportait et je regardais beaucoup les anglais et puis finalement je me suis dit pourquoi je ferais pas ça et j'ai essayé et puis finalement ça m'a fait du bien ça me faisait oublier un peu mes problèmes et tout et voilà ce qu'il faut savoir c'est que moi c'est assez particulier puisque et ça je vais le raconter dans une autre vidéo ma life qui parce que là je vous réponds en fait parce que j'ai remarqué qu'il y a pas mal de personnes qui me posent la question comment tu as découvert YouTube et c'est comme ça je vous réponds mais je vais aussi faire une autre vidéo et c'est moi honnêtement qui en a envie de la faire c'est à dire que je vais parler plus particulièrement un propos de ce qui s'est passé parce que pendant ces deux ans on va dire qu'il y a eu j'ai eu pas mal de soucis au niveau des regards des autres et tout c'est pas quelque chose d'extraordinaire de voilà de super grave que j'ai eu mais c'est quand même quelque chose qui m'a pris beaucoup de choses dans la vie comme voilà faut être heureux avec ce qu'on a et je vous le dis sincèrement pas pas sans sans prise de tête ou autre c'est à dire que j'ai pu remarquer des personnes voilà qui n'avaient pas la possibilité d'utiliser et bien tout leur partie de leur corps par exemple un bras ou une jambe parce que voilà c'est des handicaps en fait j'ai pu voir énormément énormément d'handicaps à l'hôpital et ça m'a enfin c'est resté là j'ai c'est ça restait un peu une sorte de traumatiste enfin un traumatisme excusez moi non mais c'est sérieux à la fois et je j'en ferai une autre ou vraiment enfin voilà je parlerai que de ça en tout cas je voulais répondre à cette question et et youtube ça m'a vraiment permis aussi c'est pour ça que je continue enfin c'est différent tu vois même si je parle d'air un micro ou un micro juste juste d'air un truc comme ça et une caméra là qui est juste en face de moi bah je vais vous dire la vérité ça fait du bien ça fait du bien de faire des vidéos et tout moi honnêtement je passe mon temps là dessus ces derniers temps bon ça va plutôt bien au niveau de ma famille je vous dis cash mais c'est vrai que parler d'un micro et tout moi ça me fait ça me fait oublier mes mauvais moments et ouais c'est simple c'est à peu près tout mais c'est déjà énorme franchement dans la vie pour moi c'est c'est un trésor que j'ai et que je continue à voilà même peu importe ce qui va se passer moi je vais continuer c'est un truc qui fait super plaisir voilà merci pour tous les gens le j'aime faites comme vous voulez ça me fait très bizarre parler de ce genre de choses peut-être que ça était assez rapide et tout je sais pas du tout mais voilà moi ça me fait plaisir et c'est un peu des étapes que j'arrive à franchir en parlant un peu de ce genre de choses dans mes vidéos ma life voilà peace out